La tenue de cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement de la capacité de surveillance d'alerte rapide et de préparation à la gestion des urgences de sécurité des aliments dans la région Uomoa est mise en œuvre au Sénégal. Le projet qui a pour but d'appuyer le gouvernement du Sénégal a renforcé sa capacité en matière de réponse rapide dans la gestion des situations d'urgence liées à la sécurité sanitaire des aliments et à assister de façon générale les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans l'élaboration de stratégies nationales, régionales et nationales de développement et d'amélioration des systèmes de surveillance dans la trappe de prévention et des réponses aux situations d'urgence de sécurité sanitaire des aliments. Monsieur le directeur général de la santé, le comité national du codex alimentariste est devenu le point d'ancrage d'un certain nombre d'initiatives tendant à renforcer notre système de sécurité sanitaire des aliments. Les multiples avancées enregistrées à notre niveau sont dues en grande partie à l'engagement des différents acteurs qui ont senti la nécessité de se mobiliser autour de l'essentiel en vue de l'amélioration de la qualité de nos produits alimentaires gage d'une meilleure santé de nos populations. Ces initiatives ne sauraient cependant prospérer sans le soutien de nos autorités, mais aussi l'appui de nos partenaires tels que la FAO et l'OMS si présents. Donc nous réitérons nos remerciements à ces directeurs qui sont là et à ces organisations. A cet effet, nous prions de bien vouloir transmettre notre profonde gratitude à madame la ministre de la santé et de l'action sociale et à ces homologues en charge de la sécurité sanitaire des aliments pour leur soutien constante, pour la preuve, elle s'est bien battue, en tout cas elle a bien argumenté. Nous espérons que nous aurons encore plus pour qu'un budget soit inscrit au profit du correctionalimentariste, surtout pour appuyer le projet de trust fund pour lequel le Sénégal a été éligible avec le Ghana parmi d'autres pays. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de la FAO et de la coopération luxembourgeoise pour avoir rendu possible ce projet, mais également à l'OMS pour notamment le financement de l'étude portant sur l'élaboration de la stratégie nationale de ce centre des aliments. Je dois dire qu'aujourd'hui, nous avons un peu se vanté, ou en tout cas c'est une victoire pour le Codex du Sénégal d'avoir constamment l'organisation mondiale de la santé et la FAO avec le Codex. C'est ça qui est souhaité, parce que ce sont les deux organismes qui ont créé le Codex alimentariste. Donc c'est normal qu'au niveau pays, qu'on trouve ces deux organisations derrière le Codex, le Comité national Codex. En quoi le Sénégal l'a réussi et nous espérons que ce compagnonnage va se poursuivre comme le souhaitent aujourd'hui même la FAO et l'OMS au niveau de Rome et au niveau de Chénère. Ce projet est mis en oeuvre avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale et financé par le Grand-Duché du Luxembourg. Et c'est ici le lieu pour moi de renouveler chaleureusement mes remerciements à l'endroit de ce partenaire important. Au nom du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le docteur José Graziano da Silva, j'ai l'honneur d'exprimer la profonde gratitude au gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour avoir bien voulu organiser cette importante rencontre en collaboration avec la FAO. Mesdames et Messieurs, pour commencer, je voudrais rapidement rappeler quelques chiffres clés. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé en 2015, au niveau mondial, presque une personne sur dix tombe malade chaque année à cause des maladies d'origine alimentaire. Ceci entraîne 420 000 décès par an, dont un tiers chez les enfants de moins de 5 ans. Dans la région africaine, plus de 91 millions de personnes tombent malades, entraînant 137 000 décès, ce qui représente un tiers de la mortalité mondiale due aux maladies d'origine alimentaire. Les maladies diarrhéiques sont responsables de 70 % de la charge des maladies d'origine alimentaire, selon l'OMS, en 2015. Au Sénégal, les maladies d'origine alimentaire sévissent de façon récurrente et cet état de fait est accentué par de nombreux facteurs, tels que la prolifération des aliments vendus sur la voie publique, les changements notés dans les modes de préparation et de transformation, la non-sensibilisation des consommateurs, etc. Dès lors, la prévention efficace et durable de ces maladies est essentielle pour améliorer la santé publique, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les résultats commerciaux des produits agroalimentaires. L'accès à des aliments sains, en plus d'être un droit fondamental, améliore l'accès au marché, le bien-être social des individus et des populations et réduit le fardeau des factures hospitalières. Bien entendu, les consommateurs ont également le droit d'exiger que les aliments disponibles sur le marché soient sains et de bonne qualité. Face à ces enjeux, la FAO et ses partenaires prennent ses responsabilités. A cet égard, je voudrais rappeler quelques points. Éliminer la faim et améliorer la sécurité sanitaire des aliments à tous les stades de l'achat d'alimentaire est l'un des objectifs clés pour la FAO. C'est pour cela que la FAO collabore étroitement avec les autorités gouvernementales, les industries locales et les autres parties prenantes pour améliorer les systèmes de gestion de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments. L'une des missions de l'unité de sécurité sanitaire des aliments du système de prévention des situations d'urgence en presse de la FAO est de travailler à promouvoir la préparation aux situations d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments en vue de renforcer la résilience des chaînes agroalimentaires. Dans ce cadre, la FAO travaille étroitement avec ses partenaires, dont l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pour prévenir et gérer les urgences et les événements mondiaux liés à la sécurité sanitaire des aliments. Et j'en profite encore pour renouveler mes remerciements pour la qualité du partenariat que la FAO entretient avec l'Organisation mondiale. C'est pour moi un réel plaisir de procéder au nom de Mme la ministre de la Santé et de l'Action sociale, le professeur Awa-Marie Kohlsek, à l'ouverture officielle des travaux de cet important atelier qui porte sur le renforcement de la capacité de surveillance, d'alerte rapide et de préparation à la gestion des urgences de sécurité sanitaire des aliments. Je voudrais saisir cette occasion pour tout d'abord exprimer notre profonde gratitude à l'endroit de la coopération luxembourgeoise et à la FAO pour leur soutien technique et financier à la mise en oeuvre du projet renforcement de la capacité de surveillance, d'alerte rapide et de préparation à la gestion des urgences de sécurité sanitaire des aliments dans la région de l'UOMA et stratégie donc mise en oeuvre dans notre pays. Je voudrais aussi transmettre les remerciements de Mme la ministre de la Santé et de l'Action sociale à ces homologues, avec qui elles partagent la problématique de la gestion de la sécurité sanitaire des aliments. Mesdames et messieurs, L'accès à des aliments sans danger a été reconnu comme un droit universel lors de la conférence internationale sur la nutrition en 1992, puis réaffirmé dans la déclaration du Sommet mondial de l'alimentation à Rome en novembre 1996. La sécurité sanitaire des aliments constitue donc un maillon essentiel dans l'atteinte d'une sécurité alimentaire durable avec pour objectif d'assurer un meilleur accès à des aliments sains et nutritifs en vue de promouvoir la santé de nos populations. La sécurité sanitaire des aliments constitue une composante essentielle de la santé publique du fait de la charge considérable, comme on l'a dit tout à l'heure, des maladies d'origine alimentaire au niveau mondial. Ces maladies, d'après une étude récente de l'OMS, se situent à près de 5 000 cas par an, dont principalement des enfants de moins de 5 ans et des personnes qui vivent dans les sous-régions à faible revenu au niveau des zones de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est. Il convient d'ajouter que la globalisation des marchés a favorisé une circulation rapide des denrées entraînant la mondialisation des crises alimentaires. C'est pourquoi il était devenu nécessaire d'instaurer des mécanismes de surveillance des maladies et d'échange d'informations, tant au niveau international que national, en vue de développer des réactions rapides et adéquates. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la création du réseau international des autorités sanitaires des aliments, créé par la FAO et l'OMS, et qui permet d'assurer une collaboration efficace entre les différents pays et permet aussi de faciliter l'échange d'informations capitales en matière surtout de présence d'agents pathogènes et de contaminants chimiques. Au niveau continental, il est également envisagé la mise en place d'un système africain d'alerte rapide avec la création en vue d'une autorité africaine de régulation. Il nous appartient ainsi, au niveau de nos pays membres de l'UOMA, de mettre en oeuvre des stratégies nationales et régionales de collaboration intra- et intersectorielle fondées sur la surveillance des dangers et des maladies d'origine alimentaire. Mesdames et messieurs, la surveillance est un élément essentiel de tout système de sécurité sanitaire des aliments, car devant permettre de disposer d'informations essentielles à toutes les étapes de la chaîne alimentaire pour la mise en oeuvre d'interventions ciblées permettant d'agir en connaissance de cause pour protéger la santé publique. Pour être efficace, les mécanismes de surveillance doivent reposer sur des stratégies rapides de communication et d'alerte pour une prise de décision à temps, mais également de prise rapide de mesures coordonnées de gestion des crises. Aussi, les autorités sanitaires du Sénégal, très conscientes des multiples enjeux liés à ce secteur, sont en train d'élaborer, avec l'appui du projet Cité-Supra, un plan national de réponse aux urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments afin de mieux coordonner les interventions des autorités compétentes en cas d'urgence avec un positionnement des points focaux au niveau national en phase de structuration pour assurer une gestion des alertes. Et cela, nous le faisons dans le cadre d'une approche multisectorielle impliquant, comme je l'ai dit tantôt, d'autres départements stratégiques comme celui qui s'occupe de l'élevage et de l'agriculture, entre autres. La mise en place d'un mécanisme de surveillance et d'alerte va compléter le dispositif qui est en train d'être mis en place et constitue un outil efficace de gestion de la sécurité sanitaire des aliments car devant permettre une détection précoce des menaces contribuant ainsi à la prise rapide de mesures de prévention ou de gestion des crises. La tenue de cet atelier intervient en pleine phase d'évaluation du règlement sanitaire international qui est un instrument juridique international ayant pour but de prévenir la propagation internationale des maladies ou de la maîtriser par des actions de santé publique concrètes. Il est heureux de constater que la sécurité sanitaire des aliments figure parmi les thématiques sujettes à cette évaluation. Il vous appartient donc de veiller à une bonne prise en compte des forces et faiblesses relevées dans ce domaine. Du fait que les dangers peuvent provenir de tous les secteurs, l'élaboration et la mise en oeuvre des stratégies de surveillance requièrent l'engagement des différents acteurs à participer à ce processus. A ce propos, je voudrais saluer ici la dynamique d'ensemble pour une meilleure prise en charge de la sécurité sanitaire des aliments initiée ces dernières années au niveau interministériel sous l'égide du Comité national du Codex Alimentarus et qui est à l'origine de la mise en oeuvre de certaines initiatives allant dans le cadre du renforcement de notre système de sécurité sanitaire des aliments. Sous-titrage ST' 501